Ce groupe va pouvoir se refaire une fourrure grâce à une mûre réparatrice. Par le passé, cette phase les rendait vulnérables, car leur graisse et leur viande étaient très prisées des chasseurs. Aujourd'hui, des mesures de protection stricte ont permis de stabiliser cette colonie de 70 individus. En fin de journée, ces géants vont chercher à manger dans les eaux fertiles, qui leur apportent toute la nourriture dont ils ont besoin. Sous-titrage Société Radio-Canada